Alors je m'appelle Clément Bourlier et j'ai 18 ans. Je m'appelle Louise Benz, donc j'ai 17 ans. Noélie, j'ai 17 ans. Le staff c'est vraiment comme une philosophie, c'est ni de la générale ni du pro, c'est vraiment l'entre-deux. On a des matières générales, on reste en cours, assis, etc. Mais aussi on peut sortir et aller sur le terrain. On apprend plutôt tout ce qu'il y a au niveau de la terre, donc en général, ça peut être dans le sol par exemple, les compositions du sol, la biodiversité aussi qu'il y a dessus ou dedans, par exemple avec les lombriques, les différentes espèces qu'il y a. En fait on a deux spécialités en STV, l'aménagement et la production. Au niveau personnel, même pour tous, je pense que ça nous ouvre les yeux sur notre monde, parce qu'on parle vraiment de sujets d'actualité qui nous touchent, donc par exemple la sécheresse, on parle du manque d'eau, donc on voit vraiment ce qui se passe et je trouve qu'on a plus conscience de la gravité du réchauffement climatique, etc. que certains autres jeunes, mes amis, quoi. On apprend à nous exprimer notre point de vue, à avoir un regard critique sur un thème, sur un sujet donné, et à donner des arguments vraiment, à porter un débat là-dessus. Les bonnes raisons, ça serait que si vous aimez la nature, foncez, et puis en fait la STAV, ça nous ouvre énormément de portes par rapport à la générale, parce que vu qu'on est en technologique, on a plus de connaissances scientifiques sur la biodiversité, sur le végétal, tout ça. Donc en fait, on est plus avantagé dans certaines écoles que les généraux, donc ça vaut beaucoup plus de portes. On peut très bien aller dans l'aménagement paysager, on peut aller dans la production agricole, on peut aller en ingénierie, on peut vraiment faire énormément de choses. La bonne raison, c'est que c'est très enrichissant mentalement. On prend, comment dire, en maturité, on apprend comment réfléchir au-delà de nos réflexions qu'on se fait de base. Donc en fait, on réfléchit vraiment d'une façon très poussée, avec des arguments, des recherches qu'on fait. Par exemple, rencontrer différents acteurs, comme des agriculteurs, des producteurs. Voilà, on peut utiliser eux, enfin par exemple leurs méthodes d'agriculture, pour les utiliser dans nos débats. On a un peu d'expérience professionnelle grâce aux stages. On a des places réservées dans certaines écoles. Des fois, on est plus avantagés que les généraux. Et je sais que certains jeunes pensent que c'est le contraire. Donc franchement, c'est cool et je trouve qu'on a un lien différent avec les professeurs. C'est pas vraiment élèves-professeurs, ils sont vraiment là pour nous aider et nous accompagner.